Musique Bienvenue à l'émission culinaire du Festival Acadien Kla. Je vais vous montrer comment faire des oignons salés. Je suis un chef. Je travaille surtout dans la vallée. Je vais vous montrer comment faire des oignons salés. C'est souvent dans la râpeur, dans le fricot, dans tout le monde. J'en ai tout le temps dans ma cupboard. À cause de la façon dont ils sont préservés, ça n'a pas besoin d'être dans le fricot. Ça se garde dans la cupboard. La première affaire que tu vas faire, c'est prendre tes oignons. Il y a des gens qui utilisent des choppers électriques. Je vais utiliser mon couteau. Je tiens mon couteau avec mon pouce sur un bord et le doigt sur l'autre. Je prends mes trois doigts. Je les fais autour de mon manche. Ça me donne une bonne grippe. Ça roule mon couteau. Il est tout le temps en contact avec le cutting board. Ça fait rien que de rouler de même. Mes oignons, j'aime les couper. Moi, je les aime tard. Il y a du monde qui les fait mieux de plus. Moi, je les aime tard. Parce que quand je les coupe, j'aime qu'ils se défais. Je fais avec les tranches et j'utilise mes doigts de l'autre bord pour manier les pinces ensemble. Je les guide dans le blé du couteau. Tu vois, ils sont bien tard. Et puis ça, quand je les tuise, ils vont bien fondre dans ma soupe ou dans ma râpeur. Ça ne va pas être des gros chunks. Il ne va pas en avoir besoin de... Je trouve dans les gros chunks. Ça va être bien. Je prends une miette de couper. Je les mets dans ma bouteille. Et puis je mets du sel. Sur la grosse question, le monde me demande tout le temps. Combien de sel? Il faut que tu en mettes assez. Donc, on va commencer avec ces oignons ici avec les brasse. Vous allez voir ce qui arrive ici. Ça va arriver vite. Des oignons. D'eau de sel. Donc, le sel va commencer à sortir l'eau hors des oignons. Puis tu vas voir, ça va faire un petit jus. Puis ce petit jus-là, c'est ça qui va aider à préserver les oignons. Donc, je vais en trancher d'eau ici. Puis ça va contient d'abord ma base. Donc, tu utilises la partie verte. Tu utilises la partie blanche. Hum... Tu sais, il y a des racines. Il n'y a pas de racines. Hum... Ça... Détends... Détends... Détends qu'à serrer vos bottes ici. C'est mieux plus de la misère. Il faut vraiment prendre garde. Un couteau bien jusé travaille mieux qu'un couteau ébranché. Et puis, si vous trouvez que vos oignons sont... Ou tu sais, ils commencent à sortir de la... Du bout... Ils sont mieux plus de la misère à couper. Tu mets ta main sur le fait de ton couteau. Puis tu ne fais rien que de trancher. Ça, ça ne fait pas de différence. Ceux qui se ressemblent au tout, ils sont tous la même size. Ils ont tous la même ancle. Ça ne fait pas de différence. Une fois qu'ils sont dans le sel, ils ont toute la chambre et ça va à tous les départs. Ceux-là. Il y a d'autres oignons. Un autre... Une bonne... Une bonne cuillerée de sel. D'autres oignons. Puis d'autres sel. Sur l'affaire avec des oignons salés... C'est une façon à... Prendre les oignons que tu pousses à l'été. Puis les garder que tu pouvais encore les manger l'hiver. So, tu mets beaucoup de sel. Tu sels là, il n'y avait pas de fridge. So, il faut que tu sels. Tu sels ta viande. Tu sels tes légumes. Tu sels tout. So, tu mets... Assez de sel que tes oignons allons faire une miette d'un jus. Puis ils commencent à fondre ton sel. So, dès que ça prend une miette d'été. Ça commence là. Ça commence. C'est le jus qui se forme. Et puis là, ça va tout fondre ton sel. So, pour savoir si tu as assez de sel... T'en ajoutes jusqu'à quand il y a encore des petits morceaux dedans. Si ton sel est tout fondu puis qu'il disparaît, il faut que tu en mettes d'autres. So, quand... Tu vois là, il forme son jus. Tu as l'autre caméra. So, il en fait former une miette de... Il faut rester là-dessus. Correct. Il faut le mettre là. So, tu vois là, il en fait se former du jus. Puis ça, ça va fondre tout mon sel. So, il n'y a pas peur de mettre trop de sel. So, il n'y a pas peur de mettre trop de sel. Et puis, tu m'as moins de sel quand je le fais. So... Moi, il faudrait que tu remplis ma bouteille. On va couper d'autres ici. So, ces oignons ici, elles vont se garder pour... Oh, six mois. Évidemment qu'il est gardé pour un an. On ne détend plus ici. Ça a été bien salé. Il n'y a pas de... Tu n'as pas besoin de... Tu vois, il y a quelqu'un qui va avoir des bactéries, qui va avoir du stuff qui va... qui va faire tes... Tu sais, la moisissure, et tu vas perdre tes oignons. C'est ce qui fait que tu veux ton sel. Tu veux beaucoup de sel. Et puis là, tu peux ruser ces oignons ici. Puis tu vas voir la couleur. Si tu n'as pas assez de sel, tes oignons commencent à virer brown. Il y a autant de couleurs. Ça, c'est pas bien. Puis si tu n'as pas assez d'oignons vards, ou des échalotes, qu'on appelle lui ça, tu peux mettre des vrais oignons. Tu peux prendre des regular oignons, et puis les mettre dedans. Puis ça va travailler et tout. C'est une manière de m'essaier. Puis même si tu voulais le laisser sur le comptoir pour une couple d'heures, ou pour la soirée, pour voir si ça va... Si tu vas encore avoir du sel de mante, tu peux faire ça. Ça n'a pas besoin d'aller dans le fridge. Le sel va prendre garde à tout ça. Et puis là, moi... Je me fassure qu'il y a une bouteille qu'on a un couvert en phare à cause que le sel va faire de la rouille. Donc, 677, c'est une belle bouteille, mais il y a des phares là, mais... Je me fassure qu'on a l'offre tout ça pour voir de la soirée. Des bouteilles à café. C'est ça que j'utilise beaucoup chez nous. C'est des bouteilles à café à cause qu'il y a des couverts en plastique. Et puis, nous mettions ça dans la cupboard. Et puis, nous avons des oignons salés pour tout l'hiver. Et puis, où il était d'après. Et puis, ça te garde. Tu peux te garder ça. L'année suivante, tu reviendras ces oignons-là. Le courrier est OK à utiliser à cause que le sel les a préservés. Bien, merci pour m'écouter et pour voir la vidéo. Si vous avez des questions, on demande à Daniel. Si vous avez des questions, on a un e-mail. Et puis, c'est ça. Des oignons salés, c'est simple de même. Je sais qu'il y a des différentes régions acadiennes qui les faisaient. Puis, des temps, ils usent plus que rien que des oignons. Ils mettent des différentes herbes. Whatever qu'ils poussent dans leur jardinage, puis ils s'allient, puis ça travaille aussi bon. Mais nous autres, chez nous, c'était rien que des oignons. C'était rien que des oignons verres, des échalotes, appelions ça. En cuisine, des temps, nous autres, des échalotes, je connais ça un mythe différent. c'est rien. Ma société, c'était des échalotes salés chez nous, puis les usos dans tout. Puis les usos encore chez nous tout le temps, encore tout le temps. Merci pour m'écouter. Bon festival.